Le groupe Perspective célèbre ses 40 ans. Il y a cinq ans, nous étions ici au Théâtre IMAX pour une conférence de Pierre Lavoie. On a tellement aimé l'expérience qu'on a décidé de renouveler cinq ans plus tard. Maximumsport.tv était sur place. Il y a cinq ans, le groupe Perspective célébrait son 35e anniversaire. Une dynamique conférence de Pierre Lavoie allait donner de grands résultats. 60 mois plus tard, nous nous retrouvons pour les 40 ans de l'entreprise. Ça s'appelle la conférence Pierre Lavoie à la suite. Donc, on voulait vraiment faire bénéficier un maximum de gens l'inspiration de Pierre Lavoie. Qu'est-ce que, justement, pour toi, il t'apporte un gars comme Pierre Lavoie? Bien, c'est une inspiration, c'est la persévérance. Dans les embûches de la vie, c'est un gars qui, justement, te motive à te botter le derrière, puis à agir positivement. D'ailleurs, le lobby du cinéma IMAX était bien rempli. Une ambiance décontractée mélangée à la découverte animait les centaines de participants. Bien, d'abord, on félicite le groupe Perspective pour leur 40e, c'est magnifique. Pierre Lavoie, pour moi, bon, je suis originaire du Saguenay, donc je me souviens des débuts de la boucle entre Chicoutimi et la baie, j'y ai participé d'ailleurs. Donc, ce qui m'inspire de Pierre Lavoie, c'est son acharnement pour faire connaître sa cause, une cause qui est très noble, et je le félicite parce que c'est pas évident non plus, ça l'a touché très personnellement. Pierre Lavoie, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis d'entendre son histoire, ça fait déjà trois ans de ça, alors là, je m'attends à entendre un peu son histoire, vers où qu'il s'en va. Je pense qu'il a des belles surprises à nous parler, à nous partager. J'ai jamais rencontré Pierre Lavoie, sa réputation ne précède. Écoute, j'ai déjà de l'admiration pour lui, c'est un homme sain, c'est un homme généreux, puis je pense que c'est un homme qui peut motiver énormément de personnes, et puis je vais vivre l'expérience pour la première fois aujourd'hui. Ce qu'il représente pour moi, c'est un modèle. Un modèle de quelqu'un qui, un jour dans la vie, a décidé pour des raisons personnelles, parce qu'on sait qu'est-ce que Pierre a pu subir avec ses situations, de ses enfants, de s'investir et de sortir de quelqu'un qui fumait et qui était très sédentaire, à devenir quelqu'un d'aussi athlétique. Alors, ça veut dire que ça prouve que tu peux passer d'un extrême à l'autre, et pour plusieurs personnes, c'est peut-être un grand, grand défi, mais je pense que c'est réalisable de faire attention à soi, et Pierre nous le démontre au quotidien. Bien, j'ai vu sa première conférence, j'ai trouvé ça vraiment motivant et inspirant de voir comment il a changé sa vie par le sport et comment il a dédié en fait toute sa vie par après pour aider les gens à bouger. Je pense que c'est super important et de toucher les jeunes pour qu'ils puissent, à bas âge, commencer à bouger et bouger toute leur vie. Moi-même, un adepte du sport, donc je trouve son message très porteur. La conférence version 2 de Pierre Lavoie vient encore une fois conquérir les participants. C'est avec des chiffres révélateurs en lien avec la santé de nos jeunes, le temps presse, afin de savoir investir où ça compte le plus. L'attention portée dans la salle, mélangée aux réactions, confirme le grand intérêt de ces belles 75 minutes. Ce qu'on retient, c'est l'implication, c'est l'engagement, qui est le mot prioritaire de la conférence. Super intéressant, M. Lavoie, de belles réalisations, très motivant. Donc, des belles valeurs, je pense, pour la société de demain. Je suis quand même assez touché par son témoignage. Aussi, c'est très inspirant, son message, l'engagement, le message sur l'engagement, sortir du cadre. Je l'ai trouvé tellement inspirant, un passionné. Ça permet aussi de voir, de nous-mêmes développer nos propres passions et d'avoir envie de se donner à fond et de mettre la switch à « on », comme il dit. On devrait en avoir plus, des gens comme lui au Québec, on devrait l'avoir comme premier ministre, selon moi, parce que ça ferait améliorer la société québécoise. C'est un gars qui vient nous chercher profondément. Je l'admire énormément, ça me fait capoter, dans le fond. Il déstabilise les gens, mais pour les bonnes raisons. En tant qu'athlète, pour moi, ça se faisait naturel, parce que justement, j'avais cette passion du vélo, puis c'est ça qui m'a amené à aller au-delà de mes espérances, d'atteindre mon rêve. Je pense que c'est vraiment bien que de sa personnalité extrovertie, il est capable de bien vulgariser ça puis d'amener ça aux gens. Je pense que c'est vraiment ça l'élément clé. Allons maintenant rencontrer celui par qui plusieurs projets prennent forme. C'est une conférence que j'ai construite pour justement amener les gens à réfléchir. Est-ce que je suis une personne engagée, moi? Souvent, on pense que oui, mais c'est non, finalement, parce qu'on ne fait que notre travail. Je respecte que l'engagement, c'est une coche au-dessus de ça. Il y a des problèmes dans la société. Puis souvent, on demande aux autres d'hérédler ou à l'État de l'hérédé à notre place. Puis on essaie d'amener un modèle qui est beaucoup plus responsable. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation? C'est totalement différent. Le changement, c'est ce que l'humain déteste le plus. C'est pas typique aux Québécois, c'est humain. Quand on change les environnements, ça nous insécurise. Si on vous amène dans un autre chemin, on a perdu nos points de repère, on devient un peu plus nerveux. Donc, l'humain, naturellement, a tendance à prendre les mêmes chemins, a tendance à ne pas vouloir changer les choses. Puis si on est pris qu'une société qui ne veut pas changer, bien, inévitablement, tu te ferais rattraper un jour. Finalement, un autre aspect repose sur l'importance d'avoir et de cultiver nos passions. Ceux qui atteignent le haut de la pyramide, on regarde, à la base, ils sont tous passionnés de ce qu'ils font. C'est fondamental. Les gens, souvent, ils pensent, « Ah, j'ai les aptitudes, je vais réussir dans la vie. » Non, ça, c'est un outil dans ton coffre d'outils. Mais ce qui va te faire atteindre le sommeil, c'est ta passion. Parce que tu accepteras de faire des choses que les autres n'accepteront jamais de faire. C'est ça, la passion. Même si, au départ, tu pars plus loin que les autres. Si tu es passionné, tu vas aller plus loin. En terminant, il y a un trio intéressant. Thibault, l'arrivée et également la voix. D'abord, quel est votre mandat? Et également, qu'est-ce que vous voulez faire, justement, à l'intérieur de ce mandat? Bien, d'abord, c'est nous qui avons approché le gouvernement. Pour moi, ma frustration, de voir les écoles du Québec. Pierre Thibault aussi. Ricardo qui a une expertise, bien entendu, en alimentation. Donc, on s'est dit, on va se mettre trois ensemble. On va proposer un programme, donc un laboratoire, où on va aller chercher l'expertise de terrain, les enseignants, les directions d'école. Tout ce monde-là, bien entendu, va être impliqué. Ils devront nous dire, c'est quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils vivent? On va aller voir les écoles du Québec où il s'est fait des beaux projets, des beaux programmes, et de convaincre l'État de casser le modèle du Québec, le briser. D'abord, l'école, on le fait pour les enseignants premiers et les élèves, point, pour ces deux personnes, leur donner un meilleur environnement pour mieux faire leur travail. Et bien entendu, que nos enfants aiment aller à l'école parce qu'on l'a construite en fonction d'une réalité d'aujourd'hui. Pierre, un gros merci, félicitations encore une fois et bonne continuité. Merci, on ne lâche pas. Alors, voici un grand projet. Nous ne connaissons pas les résultats, mais force est d'admettre que ça vaut la peine d'essayer. On se reparle au 45e du groupe Perspective.